Entrez. Le général Rigaud, commissaire. Ah, général. Ravi de faire votre connaissance. Justement, nous parlions de ce Toussaint-L'Ouverture qui nous donne du fil à retordre. Je ne vous cache pas que nous comptons beaucoup sur votre collaboration. Merci, commissaire. Je serai honoré de servir la République. Que pensez-vous de ce Toussaint-L'Ouverture ? Pour être honnête, je n'ai aucune confiance en lui. Oui. Il rêve de voir Saint-Domingue aux mains des noirs. Ah, non. Non, ce n'est pas absolument exact, général. En réalité, nous ne savons pas du tout ce qu'il veut. Et toute la question est là. Bien. Quoi qu'il en soit, il nous fait la guerre. Par conséquent, je compte sur vous pour le neutraliser. Alors achetez-le, déportez-le, mais réglez le problème. Ma chère femme, il ne se passe pas une journée sans que je pense à toi et aux enfants. Bien sûr, tu es allé ouvrir un nouveau camp à Turel. C'est moi maintenant qui dirige le fort de la talerie. Moïse me seconde. C'est devenu un homme courageux et volontaire. Tu ne le reconnaîtrais plus. Mais rassure-toi, je veille sur lui. Toussaint ! Toussaint ! Les procès approchent ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont nombreux et ils ont des canons. Ils nous encerclent. Ils n'avaient aucune chance. On va se rendre ? Que les hommes récupèrent leurs armes en silence. Fais monter les femmes et les blesser dans les chariots. Mais on en fait quoi des canons ? C'est trop lourd, ça va nous ralentir. On les laisse. Ils sont moins nombreux vers le versant sud. C'est par là qu'on va briser le cercle. Allez ! C'est étrange que leur guetteur n'ait pas signalé leur présence. Ils devraient prendre leur position. L'ouverture n'est pas le stratège que vous vous figurez. C'est un affranchi, sans la moindre science militaire. Allez plutôt voir où en sont nos hommes. Alors ? Le terrain est accidenté. Il nous faut encore un peu de temps pour positionner nos canons. Il faut faire vite. Cette position est stratégique. Nous devons absolument la reprendre. Excusez-moi, général, mais il existe une solution bien plus efficace. Laquelle ? Nous savons où se trouve leur poudrière. Il nous suffit de les pilonner pour les faire exploser. Aucun n'en réchappera. Je n'aime pas ces méthodes radicales. La guerre obéit à des codes. Allons. Nous ne sommes plus autant de la chevalerie. Nous avons affaire à des rebelles sanguinaires, à sois faits de vengeance. Auriez-vous la haine des noirs, général Rigaud ? J'ai la haine de tous ceux qui nous méprisent. Nous, les mulats. ... C'est parti ! Ils forcent nos lignes par le sud. Allez ! Formez les carrés ! Les canaux de tri ! C'est parti ! Ils nous échappent. Il est trop tard pour les rattraper. Pour un affranchi qui ignore tout de l'art de la guerre, tout ça nous a donné une belle leçon de stratégie. Il fallait m'écouter et faire exploser le corps en général. L'ouverture a été plus malin que nous, c'est tout. Allez ! Tu as perdu beaucoup d'hommes ? Une dizaine. Tu vois bien que nous n'avons pas les moyens de résister aux Français. Il faut faire la paix. En échange de quoi ? De notre amnestie ? Oui ! Je ne combats pas pour notre amnestie. Je me bats pour libérer tous les esclaves. La liberté générale ! Et pensez-vous, typhodime, ça vous me fait ! Bien oubliez si c'est moi qui baille l'autre, Boïtia ! Je ne te dois rien, Biassou. Je ne ferai pas la paix avec les Français. C'est bon ? C'est bon ? Rangez vos armes ! Tu ne manques pas de courage, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Lui, c'est Dessaline. Et lui, Christophe. À eux deux, ils ont tué plus de blancs Français que tu n'en tueras jamais dans toute ta vie. Laveau, vous étiez à Valmy et à Gemap. Et vous, Rigaud, vous avez mené le siège de Savannah avec les fédérés américains. Et vous faites doubler par une bande d'esclaves des penahiers, mais de fourches ! Vous sous-estimez la valeur de ces hommes et surtout celle de leur chef. Le général Laveau n'a pas pris la mesure de la situation, commissaire. Ce sont des sauvages, des bêtes féroces. Il faut les traiter comme tels. Ça suffit, Rigaud. Si vous continuez à tenir ce genre de propos, je vous fais radier de l'armée de la République. Vous pouvez disposer. Je sais que vous êtes prêts d'offrir aux nègres l'abolition qu'il réclame. Sachez que ce jour-là, vous me trouverez en travers de votre route. Commissaire. Oh, mais quelle tête de mule ! Laveau, débrouillez-vous comme vous voulez. Il faut me faire rencontrer ce tout-saint l'ouverture. À vos ordres.